Coucou la femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon fameux haul solde de l'été 2018 tout simplement. Donc je pensais vraiment ne pas craquer, j'ai craqué mais vraiment très raisonnablement, j'ai pas mal de choses. Voilà, moi j'achète en fait toute l'année, je me dis j'attends pas les soldes pour faire le big craquage, ça c'était avant, lorsque j'étais pas une consommatrice régulière, maintenant que je le suis, ben voilà, je pense qu'on est pas mal dans ce cas là. Voilà, j'ai acheté un petit peu de make-up, un petit peu de vêtements, un petit peu de chaussures, tout ce qui est accessoire que je vais vous montrer de suite. Et à la fin de cette vidéo je vous montrerai quelques goodies qu'on m'a envoyé gracieusement pour pas trop en fait surcharger la vidéo. J'ai passé une commande chez Sephora, bien évidemment, et je voulais absolument la nouvelle palette de chez Urban Decay, je crois que c'est la Born to Run. Je vous mets une petite photo et malheureusement elle est out of stock. Donc c'est pas grave, je prends mon mal en patience, je la prendrai après. Du coup, ben j'ai pris autre chose, je me suis pris une petite fleur de douche parce que j'adore ça, j'aime pas les gants de toilette. On m'a offert cette petite trousse super jolie, holographique, voilà, avec plein d'échantillons comme d'habitude. Et ensuite, pour avoir les frais d'envoi gratuits, j'ai pris ces deux produits-là, donc un masque biocellulose lèvres, protecteur réparateur, celui-ci me semble-t-il que c'est au karité, ouais c'est ça. Ensuite j'ai pris cette petite bombe, ça c'est génial pour partir en voyage et tout, léger. C'est la marque The Rituals, j'adore cette marque vraiment et c'est le Rituel of Sakura et c'est une bombe, une mousse de bain tout simplement, une mousse de douche qui sent super bon et elle fait 50ml. Et enfin le petit Graal, j'ai mis, je suis arrivée 50 ans après la guerre mais j'ai toujours voulu le tester. Je me suis pris finalement le fond de teint éclat naturel longue tenue de chez Nars. Moi je l'ai en teinte 5 Fiji, donc c'est la teinte light, voilà, en général je suis dans les médiums mais là j'ai bien fait de prendre la teinte light, j'ai bien regardé sur Google. Lorsque vous voulez, lorsque vous recherchez votre teinte, essayez findation.com par rapport à d'anciennes teintes de fond de teint. Essayez de regarder les swatchs sur Google et essayez de voir par rapport à un fond de teint Mac parce qu'en général les équivalents, moi je les trouve plus simplement comme ça. Donc si vous êtes NC25 chez Mac, vous êtes light, comment ça s'appelle machin, vous êtes Fiji chez Nars et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et franchement il est très joli. J'avais vu beaucoup de revues qui disaient qu'il était très couvrant, je pense qu'il est modulable mais couvrant, il est moyen. Il a une moyenne couvrance et il est très joli, c'est vrai qu'il est lumineux. Donc si ça vous intéresse une petite vidéo, first impression, n'hésitez pas, c'est mes vidéos préférées, je crois que j'adore. Voilà donc pour ces fois. Les premières chaussures que j'ai achetées ce sont celles de chez Zara. J'ai totalement craqué, elles me font penser vaguement à celles de chez Hermès que j'ai cherché un petit peu partout sur AliExpress etc. Bon pas les Hermès mais un petit peu une inspiration. Et celles-ci, ils ressemblent grandement donc si ça vous dit, elles existent aussi en rouge, moi je les ai vues en rouge. Elles sont super jolies, j'ai pris du 40, c'est un petit peu grand mais c'est pas grave. Et faites attention si vous avez le pied large, je vous les conseille pas parce que c'est assez serré. Allez les essayer en magasin, c'est du vrai cuir et je les ai prises en pointure 40. Voilà donc moi en fait mon pied arrive, les orteils arrivent ici à ce niveau là. Donc elles sont super confortables, voilà, claquettes du bled quoi, c'est génial. Également craqué pour ces All Stars, ces Converse, ce qu'un, trop trop belle. Vraiment elles sont super jolies, j'aime trop. Petit effet holographique comme ça, je sais pas si vous voyez. Elles sont trop trop jolies, je les ai eues à peine à 34€. Alors je les avais prises en pointure 40 mais elles étaient trop grandes donc j'ai dû les rendre. Et je me suis repris du 39 et c'est juste hein. Bon après j'avais pris me semble-t-il du 38 mais c'était trop serré. Enfin bref, je dois, moi normalement je suis 39 et demi en, 39 un tiers en basket mais les Converse j'ai jamais trop compris. Quelle était réellement ma pointure parce que les seules que j'avais acheté, ça date de plus de 10 ans et c'était du 38,5. Mais bon comme j'ai grossi, ben automatiquement mon pied a pris du volume. Donc voilà, mais sinon franchement elles sont super belles, n'hésitez pas à aller voir le site. Donc j'ai craqué pour des Nike sur Zalando. Et ça faisait tellement longtemps que je les yotais. Et quand je les ai vues, je les ai vues en fait à ce prix là, je me suis dit, bon, quand je les ai vues, il n'y avait pas ma pointure. Et le lendemain, donc je les ai mises dans mon petit coeur, dans ma liste favoris. Et le lendemain je suis allée par hasard et j'ai trouvé ma pointure, j'étais trop contente. Donc voilà, ce sont les fameuses Nike Fee, T-H-E-A. Elles ne sont pas trop belles franchement. Alors c'est une sorte de rose, ouais, très pâle, presque mauve en fait. Avec des détails en velours ici. Non mais, la beauté de la chaussure quoi. C'est trop beau. Je vais la mettre toutes les vacances, tout l'été. Voilà, donc super confortable et il faut prendre une pointure au-dessus. C'est ce qu'il y avait marqué sur le site et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du 40 et on ne me dirait pas que c'est du 40 en fait. Elles sont trop 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 belles, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est une... Pourtant c'est une basket mais ça fait super féminin. Vous pouvez porter ça avec une robe, etc. Bon, ça dépend de la robe, ça dépend de la robe. Et je les ai eus à à peine 52 euros au lieu de 129 euros. Ouais, et franchement, je crois que c'est le meilleur bon plan que j'ai chopé jusqu'à maintenant. Sur le site New Look, je me suis pris deux articles, deux articles rouges. Oui, oui, tout va bien. J'adore le rouge en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Bon, c'est super tendance mais j'adore ça. Je me suis pris cette petite robe que j'ai déjà portée d'ailleurs. C'est la robe que j'ai portée lorsque j'ai coupé, j'ai changé de coupé de couleur. Elle est trop trop belle. Elle est large. Elle se resserre ici avec une bande à l'arrière. Vous avez des petits froufrous ici au niveau des épaules. Elle est plus en taille 40. Et voilà, vous avez toute cette rangée de boutons. Et ensuite, en dessous, elle est assez évasée en fait. Assez évasée, vous avez une petite, comment dire, une petite fente ici pour pouvoir marcher. Et elle est manche longue mais moi ça ne me dérange pas parce que je retrousse les manches. Et voilà. Et c'est, vous avez un petit froufrou ici au niveau des poignets. Elle est franchement super confortable et franchement je la porte et vous n'avez pas trop chaud avec je trouve. Parce que c'est un tissu assez fin. Et dans le même style, toujours chez New Look, je me suis pris cette combinaison. Trop trop belle également, rouge. Et vous voyez, c'est vraiment le même style. Par contre cette fois-ci, c'est des manches assez bouffantes comme ça à volant. Des manches courtes. Et donc la petite rangée de boutons. Et voilà, c'est un pantalon tout simple. C'est une coupe, je dirais, un petit peu slim parce que c'est un petit peu resserré par rapport au-dessus. Ou une coupe droite. Et par contre, vous n'avez pas de poche et ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé des poches sur les côtés. Mais elle est trop trop belle. Vous avez une fermeture ici. Vous avez un zip ici à l'arrière. Transparent. Et je l'ai prise donc en taille 40. C'est ça. Et ça pour une occasion ou quoi, même pour les soirées d'été, je la trouve trop trop belle. Ensuite, j'ai passé une mini commande sur le site Pinky. Et sur Pinky, j'ai craqué sur ce chemisier. Donc ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, même s'il est super fin, j'avoue. Voilà, s'il pleut ou quoi. Un petit chemisier, vous savez, effet pyjama. C'est très très tendance. Et bien évidemment avec des fleurs parce que moi j'en use et j'en abuse. Voilà, il est très joli. Je l'ai pris en taille L. Voilà, il n'était pas cher du tout. Vous avez une poche ici à l'avant. Et pour ne pas tomber dans le cliché du pyjama. Parce que ma mère quand l'a vue, elle m'a dit mais c'est un pyjama. Je dis oui, oui maman mais non. C'est un pyjama qui se met dans la rue. Vous pouvez porter ça avec un jean slim et des talons. Et franchement, le tour est joué quoi. Donc voilà pour ça. J'ai pris également cette robe. Alors je ne la pensais pas aussi épaisse. Mais vous pouvez donc du coup la porter seule. Elle est assez moulante. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est gainante. Elle est tellement serrée que si vous avez du bidou ou des choses à cacher. Et bien franchement, elle est cachée super bien. Je l'ai mise tout à l'heure celle-ci. Voilà, avec quelque chose par-dessus. Et j'aime trop. Donc vous avez les bretelles doublées comme ça. Elle est grise. Elle est assez longue. Moi, elle m'arrive en dessous des genoux. C'est une coupe droite. Et vous avez une mini fente à l'arrière pour pouvoir marcher. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je l'ai prise également en taille L. Je me suis pris deux sacs. Donc ils ne coûtaient vraiment pas cher du tout. C'est pour ça que je les ai pris. Peut-être, je ne pense pas les garder du coup. Mais plutôt les offrir. Un petit sac caba comme ça, fourre-tout. Si vous avez des enfants ou quoi. Si vous partez en vacances. Franchement, je vous conseille ce genre de sac. Voilà. Il y a tout qui est entre l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pris ce petit panier qui est trop joli à pompon. Il est trop beau. Voilà. L'intérieur. J'aime trop les paniers comme ça pour les pique-niques et tout. On commande qui habille. Donc j'ai repassé cette petite chemise-là. Rillée verticale. Important. Voilà, c'est une chemise loose. Elle est super légère. Par contre, c'est du XL. C'est tout ce qui est resté. Mais bon. Ça va aller. Ça va le faire. Voilà. Avec une petite jupe ou un short. Moi, je ne suis pas très short. Mais un jean et tout. J'ai complètement oublié que je m'étais encore repris un autre panier. Mais cette fois-ci, pour la plage, il est trop trop joli. Ça, c'est pour mes vacances. Et ça ira super bien avec mon chapeau. Ouais. J'ai encore pris un autre chapeau. Il est trop trop joli. Celui-ci, il est beaucoup plus large, je dirais. Celui-ci, il est trop beau pour la plage. Happy Holidays. Hop. Et mon petit chapeau, c'est celui-ci. Il n'est pas trop beau. Voilà. Happy Holidays également. Celui-ci. Je ne peux pas, en fait, bronzer sans chapeau à la plage. Je ne supporte pas le soleil. Il n'est pas trop joli. Il est trop beau. J'aime trop. Il est trop joli. Voilà pour ce chapeau super souple. Il est trop joli. Voilà. S'il y a trop de soleil, à la plage ou même, je ne sais pas, moi, la rivière et tout. J'aime trop. Donc, celui-là, il va partir avec moi en vacances. Et enfin, on termine ce haul qui habille où ? J'ai chaud par cette petite robe. J'ai craqué pour cette petite robe en imitation jean. Voilà. Et elle est trop jolie avec des petits volants ici. Je vous montre. Voilà. Resserré à la taille par une petite ceinture avec des poches. Je trouve que les poches, ce n'est pas très joli parce que ça fait un petit côté bouffant, un petit côté hanche. Peut-être que je les enlèverai. Et elle m'arrive mitibia. Donc, elle est assez longue. Et vous avez deux petites fentes, en fait, sur les côtés. Donc, voilà. Sinon, elle est super jolie. J'aime beaucoup le petit détail des volants ici. Elle est légère. Et en été, c'est top. Donc, voilà, voilà, ma chat fame pour mon haul solde. De suite, je vais vous montrer les derniers goodies que j'ai reçus. Parce qu'après, je pars en vacances et je pense que je ne pourrai pas vous filmer de vidéo. J'avais reçu ces deux produits-là. Je vous ai montrés sur Snapchat et sur Instagram. Mais Instastory, du coup. C'est des produits qui m'ont été envoyés par Miraclar. Donc, ici, nous avons la crème de jour et ici, la crème de nuit. La crème de jour, c'est un soin visage au collagène, hydratant et régénérant qui lisse, raffermie la peau. Qui fait 50 ml. C'est testé dermatologiquement et c'est sans parabène pour celles qui ont envie de changer de routine. Et ensuite, la crème de nuit, c'est un soin visage réparateur et détox qui nourrit et apaise la peau. C'est sans parabène également. Et ce sont des produits élaborés avec l'aide de médecins pratiquant la chirurgie esthétique. Donc, Miraclar Paris est une marque déposée par Révolution Cosmetics Medical Lab spécialisée dans la conception et la recherche de produits cosmétologiques. Miraclar met à la portée de tous une proposition alternative à la médecine esthétique. Étudiée et développée avec l'appui de chirurgiens plastiques expérimentés. Miraclar est distribuée en exclusivité dans les centres d'esthétique médicale ainsi que sur le site www.miraclar.com Voilà. Donc, ils disent que la crème rosée à la texture légère et nourrissante agit directement sur les causes de déshydratation et de déstructuration cutanée. Les actifs thermotenseurs et hydratants qu'elle contient lui confèrent des propriétés raffraîchissantes, raffermissantes et lissantes. Voilà. Et celle-ci, par contre, va venir agir sur les causes de pollution et du dessèchement cutané. Les actifs thermotenseurs et détoxifiants qu'elle contient lui confèrent des propriétés éclatantes et antioxydantes. Donc, ce sont des produits made in France et ce sont des produits sans parabènes, comme je vous l'ai dit. Donc, je n'ai testé que la crème de jour en ce moment et j'aime beaucoup, même en tant que base de maquillage, j'aime beaucoup. La part de Roger Egalé, j'ai reçu une nouvelle eau parfumée bienfaisante. C'est celle aux essences précieuses distillées d'Ylang. Voilà la fameuse fleur Ylang Ylang. Voilà, 50 ml. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est eau parfumée. Et ça, pour l'été, ce sont vraiment des indispensables. Je vous ferai sûrement, si j'ai le temps, une vidéo sur mes indispensables en été. Les parfums, je les trouve trop capiteux et tout, alors que trop capiteux, trop forts. Et j'avoue que je préfère plus les eaux fraîches, les eaux parfumées, voilà, beaucoup plus légères. J'ai reçu deux nouveautés de la part de Bioderma. Ici, nous avons donc, génial, ce sont des formats voyage à emporter partout avec soi. J'ai de la gamme Hydra Bio eau de soin. C'est la première eau de soin que j'ai qui contient un SPF et un SPF de 30. Et ça, c'est super. Brume hydratante, anti-UV. Hydrate et protège au quotidien, prévient le vieillissement cutané. Et ça, c'est super important. Elle fait 50 ml. Et avec ça, j'ai reçu une... En fait, si vous voulez, c'est une eau de teint pour moi. Eux, ils appellent ça solaire perfecteur, très haute protection pour peau mix à grasse. Mix à grasse, très résistant à l'eau. Anti-brillance pendant 8 heures. Il fait 40 ml. Et j'adore ce produit lorsque je vais à la plage, à la piscine ou même en été. Parce que franchement, en ce moment, c'est très très rare que je me maquille. Parce que le fond de teint, je le sens, il m'étouffe en fait. Il me bouche les pores, etc. Et ça, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau. Donc, la dernière fois, je l'ai testé. C'est super léger. La teinte est la bonne. Je crois que j'ai pris la teinte light. Et franchement, je suis trop contente. Et en plus, ça contient une protection SPF 50. Donc, celui-là, il ne va vraiment pas me lâcher. Je ne vais vraiment pas le lâcher pendant l'été. Je choisis un format voyage chez Clarins. En ce moment, je n'ai que des petits formats. Parce que je sais que je vais bientôt partir. Et j'y pense. Je l'ai en tête. Donc, vous avez des petites trousses comme ça que vous pouvez personnaliser. En fait, vous choisissez la couleur. Moi, j'ai choisi la couleur rouge. Je n'ai pas fait exprès en fait. Parce que Clarins, c'est rouge. J'ai blanc. Donc, vous avez trois miniatures. Trois soins format voyage. Ainsi, je dirais. Ce n'est pas vraiment du make-up. Mais bon. Entre les deux. Donc, nous avons à l'intérieur de cette petite trousse. Un démaquillant express pour yeux sensibles. Maquillage intense et waterproof. Qui fait 30 ml quand même. C'est bien. Un gommage exfoliant peau neuve. Aux poudres de bambou douce lisse ferme. Qui fait 30 ml. Celui-ci, je rigole parce que je l'ai et je l'adore. C'est un de mes nettoyants préférés. Je vous l'ai présenté il y a quelques mois. Dans ma routine. Dans mes routines soins. Et enfin, l'hydra essentielle. La crème désaltérante. Pour peau normale à sèche. Qui fait 15 ml. Et celle-ci, je l'ai aussi en format full size. Et ensuite, ils nous ont mis l'huile. L'huile confort lèvres à la noisette. Donc moi, j'en ai déjà une. Donc, c'est l'éclat minute huile confort lèvres. Qui fait tout rikiki. C'est trop mignon. Donc, ne peut être vendu séparément. Combien elle fait ? Donc, c'est la 01 Honey. Elle fait 2,8 ml. Et moi, j'en ai déjà deux. Les huiles éclat minute. Je vous montre en fait le vrai format. Le full size. Donc, j'ai l'éclat minute huile confort lèvres. Celle-ci, c'est la 08 Blackberry. Blackberry. Et j'ai celle-ci pour l'été qui est super jolie. Qui est la Tangerine numéro 05. Et j'adore les applicateurs. Ils sont... C'est de la mousse. Et c'est super épais. J'aime trop. Donc voilà. Pour hydrater vos lèvres. C'est une alternative au gloss. Voilà. Ça magnifie en fait les lèvres. Et c'est un petit peu le même style. Pour partir en vacances. Mais même les full size, ils sont tellement pratiques que vous pouvez les emporter. Et on termine par Beauté Live. Et j'ai choisi donc ce coffret-là. Qui est un produit indispensable pour moi. Pour l'été. C'est un kit qui contient un chauffe-cartouche de 100 ml. Une cartouche de cire rose de 100 ml. 10 bandes d'épilation jetables. Et 2 lingettes après épilation. Voilà. C'est le pack Epilisi. Une épilation facile et professionnelle. Donc du coup à domicile. Et moi j'avais déjà ce genre de kit-là à la maison. Voilà. Donc si vous avez du temps. Et que vous ne voulez pas vous raser. Que vous voulez un super beau résultat net. Et qui dure au moins 3 semaines voire 1 mois. Je vous le conseille. Donc voilà pour l'appareil. Donc ça c'est le chauffe-cire. Hop. Ici vous voyez le niveau de la cire. Les cires à acheter se présentent comme ça. Donc vous avez la petite cire bleue. C'est une nouveauté. Je crois que c'est pour les peaux sensibles. Si je ne dis pas de bêtises. Ici ça roule. Donc il suffit de mettre votre cartouche. Vous avez la prise à brancher sur le secteur. Ici et sur le secteur. Vous laissez chauffer. Vous avez un témoin qui s'allume. Ensuite bien évidemment vous attendez un petit peu. Bon normalement ça ne chauffe pas non plus jusqu'à vous brûler. Vous appliquez sur votre jambe du haut vers le bas. Vous apposez les petites lingettes. Et ensuite vous tirez de bas vers le haut. Dans le sens contraire de la pousse du poil. Voilà pour vraiment bien. Pour ne pas les casser déjà. Pour vraiment bien arracher le bulbe. Et on en a une aussi. Ça c'est pour peau sensible c'est sûr. Les roses ouais c'est pour peau sensible. Donc une autre cartouche. Voilà après il y a pas mal de petits produits à l'intérieur. Beauté live. Les lingettes. Ensuite on a les lingettes après épilation pour venir apaiser les jambes. Franchement si vous êtes habitué à aller. Si vous êtes habitué à vous épiler les jambes et tout. C'est un très très bon kit à avoir. Il y a une offre aussi. Je vous mets un code promo ici. Et je vous mets l'offre en barre d'infos si ça vous intéresse. Ma vidéo salle d'été 2018 et mes goodies. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous partez en vacances. Et si oui quelle destination. Donc voilà je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501